Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h12 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à vous tous. Et nous partons à Lyon à présent. Rive gauche, quartier de la Guyotière, un quartier confronté à une insécurité quotidienne. Des vols, de la délinquance, de la vente à la sauvette. Plusieurs commerces ont décidé de baisser le rideau. Baisser le rideau plus tôt dans la journée pour éviter d'y être confrontés et pour pouvoir assurer la sécurité de leurs employés. Cela fait des mois que la police multiplie les interventions, comme hier après-midi devant les caméras. Et pourtant, rien ne change. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Anne-Livia Toninqui. Moins de deux heures après l'intervention des policiers, les vendeurs à la sauvette réinstallent leur stand, place Gabriel Péry, en plein cœur de Lyon. Et c'est toujours comme ça, se désole Nicolas qui tient une pâtisserie juste à côté. La police vient tous les jours. Mais le problème, c'est que dès qu'ils s'en vont, c'est reparti comme avant. Vol à l'arraché, bagarre, trafic de drogue, de cigarettes. Pour lui, il est devenu impossible de se déplacer sereinement dans le quartier. Les gens ne sont plus en sécurité. Nos enfants ne sont plus en sécurité. On a des clients qui ne viennent pas du fait de notre situation géographique, parce qu'on est à côté de la place Guiletière, de la place Dupont. C'est dramatique. On est en France et en fait, il y a des zones où on n'ose plus passer. Ça va mal finir. Pour alerter les pouvoirs publics, des habitants ont fondé il y a deux ans l'association La Guillotière en colère. Et pour sa présidente Nathalie Balmatte, la situation s'aggrave de jour en jour. Tant que c'est des bagarres, on peut s'en éloigner. En revanche, il y a eu quand même par deux fois des coups de feu. Et là, il peut complètement y avoir une balle perdue. On commence à vraiment risquer notre vie. Face à leur détresse, la mairie propose de revoir l'aménagement de la place. On propose une piétonnisation et des bancs. Franchement, ce n'est pas au niveau. Je veux simplement qu'on puisse traverser une place sans se dire, je vais me faire piquer mon portable. Ah merde, il y en a un qui a la main dans ma poche ou sur mes fesses ou tiens, il y en a deux qui sont en train de se battre à côté. Enfin, c'est une ambiance qu'on ne souhaite vraiment à personne. De son côté, Pascal Mayos, le préfet du département, assure faire le maximum. J'affecte une part significative des moyens qui me sont alloués à la place de la Guillotière. Et le ministre de l'Intérieur vient à ma demande de m'accorder 30 CRS pour les semaines à venir. Depuis plus d'un an, 4000 personnes ont été interpellées dans ce quartier de la Guillotière. 75 ont été écrouées.